C'est toujours agréable de faire quelque chose avec Daniel, c'est assez bien parce que Daniel est très ouvert, son équipe aussi, ils le prennent beaucoup. C'est toujours intéressant ce genre de sujet parce qu'en fait on est souvent confronté à des problèmes du droit de l'homme et malheureusement les droits de l'homme savent mal gérer les problèmes de droit. Et en fait c'est quand même un problème assez banal si on y réfléchit au cours de l'histoire, chaque fois qu'on a des problèmes de tension entre des démocraties molles et des régimes durs, c'est toujours les démocraties molles qui ont des problèmes et qui n'ont pas seulement des problèmes, elles ont aussi des problèmes de nature intrinsèque, c'est-à-dire qu'elles se posent la question si elles répondent bien aux problèmes. Donc c'est toujours intéressant de voir cette préoccupation, ça fait des fois même référence à un syndrome de Sokogne, c'est-à-dire que l'autre crée le problème et nous on se pose la question si on en résout bien. Alors souvent les gens qui sont des défenseurs des droits de l'homme sont un peu en porte à faux parce qu'on part du principe que tout ce qu'ils font c'est simplement aider, comme s'ils n'avaient pas le droit de réfléchir. On met en fait aider sous-entend de la stratégie. Donc je vous donne un exemple, si vous voulez aider des personnes et vous voulez les faire venir chez vous, c'est bien, mais combien ? Vous voyez ? Donc en fait on a des problèmes rapidement de logistique, par exemple vous avez prévu qu'on mange après, vous avez prévu pour combien de personnes ? Deux. D'autres regarderont, et après vous, vous aurez des problèmes de gestion, à savoir pourquoi ils ont l'attention, etc. Vous voyez, vous imaginez. Donc ce que je veux dire c'est que combien de gens vous pouvez mettre au mètre carré ? Alors vous allez me dire, ben oui, mais si c'est vertical, c'est pas très important, on peut s'en sortir horizontalement. Je connais Jean Roland, il va déjà trouver des solutions techniques, par exemple des ligues, vous voyez, comme des astronautes. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait on se préoccupe pas de la nature du problème et on essaie simplement de pallier. Alors en fait, au bout d'un moment, on a des problèmes d'ordre logistique, il n'y a plus du tout des problèmes qui ont à faire avec les enfants, ou alors les femmes, ou alors les parents, ou même les gens qui sont seuls. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'une bonne action est une bonne action. Et en fait, une bonne action se définit dans l'espèce temps. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qu'on considère comme bon, et bien si on le met dans un autre cadre, c'est pas bon. Alors qu'on en a après, on ne sait pas que c'est complètement universel. On pourrait se dire par exemple que tout le monde aimerait bien aider tout le monde, mais on aurait du mal à aider Hitler. Par contre, on dirait qu'il ne faut pas le condamner à mort, parce qu'on est contre la peine de mort, vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, si quelqu'un vous dit, vous aidez quelqu'un qui détruit des milliers de vies, et bien la notion de bonne action, elle n'est pas une relativité. Alors, tout ça pour dire, c'est un peu un travail de préparation, parce que je vois maintenant que Daniel est prêt pour prendre des notes. Par exemple, on se préoccupe plutôt des hommes, et pas de la surface, de la terre. Moi, j'aime beaucoup, surtout quand on a une vision occidentale des choses, on a l'impression, vous savez, quand on est occidentaux, c'est que tous les autres habitent des mauvais endroits. Sauf toi-même, c'est ça que tu veux dire ? Non, ce que je veux dire, c'est que tu as essayé de réfléchir, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils se mettent dans le désert ? Vraiment, quand même. En fait, ça fait des siècles qu'ils sont dans le désert, mais nous, on se dit quand même, se mettre dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, c'est pas normal. Oui, après, on se dit, comment ça se fait qu'ils se mettent, par exemple, au pôle Nord ? Il faut le faire, quand même, il fait froid, où est-ce qu'ils foutent là-bas ? En fait, ils sont tout le temps là-bas. Et ça ne leur viendrait pas, l'idée même, juste de descendre un peu. Bon, alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une tendance à faire de la projection, et sans se rendre compte que dans l'espace de l'humanité, il y a différentes civilisations qui ont vécu à différents endroits, et qui n'ont rien à voir avec l'une autre, et, tenez-vous bien, il y en a certaines qui ne voudraient pas être dans le nôtre. Et là, j'ai fait une relation à ce qui va se passer dans la conférence. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on part du principe qu'on est nécessairement terre d'accueil. C'est dans notre constitution. Oui, mais on est terre d'accueil, mais en fait, on ne se rend pas compte que l'autre n'a pas forcément envie d'être là. Vous voyez ? Quelqu'un qui... C'est chez nous que c'est le mieux. Voilà, non, mais que ce soit le mieux, ce n'est pas grave, parce que chacun le pense. Mais le problème, c'est pourquoi ce serait le mieux pour l'autre ? C'est pour partir du principe que c'est le mieux pour chacun, ça va très bien, chacun est chez soi, tout le monde est tranquille, et dit qu'il est dans le meilleur coin du monde. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on fait des transpositions qui n'existent pas. Donc, il y a des gens qui sont très contents d'être au bord de l'océan, il y en a d'autres qui préfèrent la mer, et il y en a qui préfèrent la montagne. Bon, si vous prenez des Suisses et vous les déplacez tous, et vous les amenez en mer méditerranée, en leur disant que c'est quand même vachement bien, au bord de l'eau, ben, ça sera vachement bien quelques jours, et puis après, ils vous diront, moi, je voudrais bien quand même la montagne. Alors, ça, c'est pour vous préparer un peu à ce qu'on va dire, dans le sens où des fois, on a l'impression que l'aide est indépendante de l'espace-temps. Alors, au départ, j'ai dit au niveau temporel, ensuite au niveau d'espace, c'est-à-dire qu'on se dit que l'aide, là où elle est, c'est bien. Et en fait, on ne demande pas les préférences. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent être vivants, même s'ils sont esclaves. Il y a d'autres personnes, s'ils sont esclaves, ils préfèrent ne pas être vivants. Eh bien, il faut leur demander des fois. Parce qu'en fait, nous, on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien. Bon. Alors, l'autre problème aussi qu'on a, dans le fond, sur l'aspect occidental, c'est qu'on a des sentiments de culpabilité. C'est-à-dire que quand on voit des gens faire des choses pas bien, on se dit, oui, mais vous savez, nous, avant, voilà. C'était la même chose. Et en fait, on ne se rend pas compte que si on fait comme ça, ça ne nous permet de rien faire. Enfin, on se dit, de toute façon, ça sera négatif. Alors, la problématique est la suivante. D'abord, les problèmes d'appellation. On parle de réfugiés ou on parle de migrants. Parce que si c'est migrants, juste migrants, migrants, donc c'est un phénomène migratoire. Bon. Les gens, ils ne s'occupent pas des cigognes comme ça. Et même quand ils s'en occupent, ils ont tendance à faire des choses bizarres sur les cheminées et finalement, les cigognes vont à d'autres endroits. Bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si c'est un phénomène migratoire, comme on a une pression migratoire, on a l'impression qu'on a une approche simplement sociologique et on se dit, d'un seul coup, les gens veulent se balader et en fait, il faut servir, comment je vais vous le dire de façon diplomatique, d'autostoppeur. Voilà. Alors, en ce moment, en fait, en Europe, on a le syndrome de l'autostoppeur. Alors, l'autostoppeur, c'est quoi ? C'est en gros, vous avez quelqu'un qui fait comme ça et vous êtes en voiture, il y a de la place. Voilà. Donc, c'est très difficile de le dépasser sans dire, mais quand même, on pourrait le prendre avec nous. Vous savez, pour l'instant, il ne sait pas où je vais en venir, mais ça ne fait rien, ça va. Il te connaît. Voilà, il me connaît. À la fin, on est d'accord. Et en fait, on ne réalise pas que, d'abord, on ne sait pas qui c'est, l'autostoppeur. C'est ça. On sait simplement qu'il fait ça. Voilà. Ensuite, nous, on sait qu'on a un espace clos, relativement restreint, notre voiture, et on peut le déplacer et le mettre à un autre endroit. En fait, on ne sait pas où est la destination finale. Mais là, on peut même faire mieux. Des fois, on peut savoir la destination finale. On peut savoir, en fait, qu'ils vont lui dire de ne pas y être, mais nous, on l'envoie. Alors là, c'est un syndrome de l'autostoppeur plus complexe. Vous voyez, parce que là, imaginez, par exemple, que dès qu'ils rentrent dans votre voiture, ils vous disent un endroit. Et vous, vous savez que cet endroit, c'est impossible qu'ils le reçoivent. Vous l'amenez quand même. Ce qu'il vous a demandé. Ah, vous voyez. Oui, voilà. C'est un peu plus relatif. Mais ce n'est pas une théorie. C'est un point de vue. C'est un point de vue simplement pour vous dire que vous ne vous posez pas forcément la question au moment où vous prenez quelqu'un. Est-ce que là où vous allez l'amener, il sera bien ? Vous dites, il m'a dit d'aller là-bas. Donc, moi, je fais. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand on a un phénomène migratoire, on a un pays source et un pays cible. Toujours. D'accord ? Donc, c'est comme dans les langues. C'est un sabir. Ce n'est pas un patahouet. Il faut forcément qu'on aille quelque part. Alors, on aille quelque part. Pourquoi ? Eh bien, souvent, par exemple, c'est parce qu'on ne veut plus être chez soi. Mais si on ne veut plus être chez soi, on n'a pas forcément de pays cible. Si on veut aller dans le pays cible, ça veut dire que le pays cible, d'un certain aspect, il est meilleur que le pays source. Alors, souvent, l'aspect, le plus simple, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire qu'en fait, là où vous pouvez trouver du travail, alors chez vous, vous ne vous êtes pas en train de prendre. Alors, donc, la problématique est la suivante. Vous avez plusieurs pays sources. Pour être plus concret, on va dire au moins l'Irak et la Syrie, dont la délimitation est quand même très floue en ce moment. Et ensuite, vous avez des pays cibles, par exemple, comme la Suède et l'Allemagne. La problématique que je vais vous poser, de façon un peu abstraite au départ, c'est s'il n'y avait pas la Suède et l'Allemagne dans l'Union européenne, est-ce qu'on ferait cette conférence ici ? Oui, c'est un peu tordu de vous poser cette question, mais dans les faits, parce que vous allez vous rendre compte dans les mois qui vont suivre, même dans les semaines, qu'on va avoir des modifications de statut de ces deux pays, parce qu'ils vont avoir le problème de saturation. Et en ayant le problème de saturation, ils ne pourront plus se déclarer vivement comme un pays cible, de toute façon, il faudra forcément dire quelque chose d'autre. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous commencez à avoir un travail préparatoire qui est en relation avec la Turquie, du genre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une buffer zone un peu en dehors, pas trop dedans, mais enfin, nous, on est prêts à donner l'argent pour que ça reste un peu en dehors et pas trop dedans. Alors qu'avant, on n'en parlait pas. Alors, l'autre problème, le suivant, c'est le marasme des Européens. Alors le marasme des Européens, c'est en gros, eh bien, par exemple, les Français, on est dans un pays pourri, c'est pas très bien, l'économie est nulle, etc. Oui, bon, c'est la faute de tout, le gouvernement, bien sûr, même de mauvais temps. Alors, et d'un second, on réalise qu'il y a des gens dans le monde qui ont envie d'être là. C'est quand même incroyable, quoi. Donc vous, vous dites, moi, je suis dans une situation complètement pourrie, je ferai tout pour aller ailleurs. Évidemment, vous ne vous détressez pas, vous restez sur place, vous espérez que ça va changer sur place. Et vous, d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui veulent venir au même endroit. C'est simplement parce que les Européens oublient, un, que l'Union Européenne, eh bien, c'est le premier acteur économique au monde, tout simplement, et que c'est la troisième population mondiale, en termes de masse. Donc c'est pas simplement un petit endroit, etc. On se dit, c'est très petit. Vous vous rappelez, ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, ils ont toujours le syndrome du genre Union Soviétique et États-Unis, la France est très petite. En fait, la France, entre les dents, c'est devenu quand même l'Union Européenne, c'est quand même assez gros. Et puis, si vous avez une lésion un peu plus fédérale, vous allez vous rendre compte que c'est quand même très confiné, cet aspect au départ. Donc, dans ce cadre-là, on peut continuer de voir, je vous rappelle qu'un des problèmes de l'Europe, c'est d'avoir annoncé, il y a plusieurs années, qu'en 2020, ça serait l'acteur numéro un au niveau mondial sur le plan économique. En fait, c'est arrivé bien avant, et c'est pour ça qu'on a eu d'autres problèmes qui sont arrivés bien avant. Parce qu'évidemment, quand vous annoncez ça, eh bien, ça attire. Est-ce que vous avez déjà vu des gens aller dans un pays où tout va mal pour trouver du boulot ? Or, c'est assez drôle, parce qu'en fait, là, en ce moment, on parle beaucoup de chômage, nous. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui font le passage ici, en considérant que par rapport à leur situation, nous, ce qu'on appelle la déprime, le chômage, etc., c'est quasiment le paradis. Donc, ça, c'est toujours bien. Moi, je le dis toujours aux Français, aux Européens, de façon plus globale, c'est bien d'aller dans d'autres pays. Et moi, j'adore les gens qui crachent sur la France, parce que, au bout d'un moment, quand ils vont en vacances, eh bien, ils prennent quand même Europe Assistance pour retourner en France. Oui, tout à l'heure. Ils ne restent jamais dans l'autre pays. Ils reviennent ici et se disent, bon, ben, moi, c'est quand même vraiment pourri ici. Bon, alors, alors, mais ils se gardent bien de rester sur place. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait, quoi. Donc, moi, j'ai eu, par exemple, l'occasion d'aller en Arménie. En Arménie, et même pour les Arméniens qui s'y connaissent un peu mieux, exactement, Arsak, Nagorno-Karabakh, alors là, je peux vous dire que la notion de crise, il faut bien la définir. Parce que notre crise, ici, n'est absolument pas perçue, même percevable, comme une crise. D'accord ? Tu veux dire, là-bas, en Turquie ? Non, non, c'est pas en Turquie. En Arménie, pardon. Oui, enfin, c'est officiellement dans l'Azerbaïdjan, mais bon, c'est quand même largement indépendant depuis 1992. La difficulté est laquelle ? C'est qu'en fait, quand on va dans certains pays, on se rend compte que même si on leur donne 20 ans de développement, ils n'arriveront pas à nos problèmes. pas à notre situation. Voilà, il y a eu un tel écart, un tel écart, que nous, en fait, on a, comment dire, des crises, je vais s'appeler précieuses. Vous voyez ? Par exemple, pour les femmes, un comprendre tout de suite, c'est que vous avez perdu vos bijoux. Voilà, ça, c'est une crise. C'est bon ? Le problème, c'est que l'autre, c'est même pas ce que c'est, les bijoux. Donc, il ne peut pas vous dire « ma pauvre ». Oui ? Voilà. Donc, cette problématique, en fait, va ajouter des problèmes de comparaison ou alors il n'y a pas de comparaison. Voilà. Alors, le problème des non-comparaisons, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans un espace mental linéaire. Ça, c'est devant, ça, c'est derrière. Donc, imaginez juste votre main. Si vous êtes sur un même doigt et vous dites « ça, c'est devant, ça », ça peut se définir. Et si je vous montre deux doigts différents et je vous dis « voilà, il y a un point ici et un point là » qui est le plus devant, c'est difficile. Ça s'appelle un incomparable en mathématiques. Alors, en fait, on a énormément d'incomparables dans le cas des migrants. Par exemple, c'est dû au problème qu'on évite d'utiliser le terme d'illégalité. On évite d'utiliser le terme de réfugié, si vous voulez, légal ou pas. On a une tendance, les peuples qui ont vécu de la diaspora à se dire « c'est à peu près comme la diaspora ». Alors, par exemple, on peut aller même au stade de dire que c'est l'équivalent d'un génocide. Vous voyez ? Bon. Alors là, il va y avoir tout de suite des érudits qui vont vous dire « il faudra définir si c'est un génocide ou pas, on peut mettre une dizaine d'années, etc. » Et après, on se rendra compte que ça n'est pas. Par exemple, vous avez un génocide qui est quand même connu, le génocide du Rwanda. Donc, en 1994, vous imaginez maintenant que le 7 avril, c'est une date officielle pour l'ensemble de l'humanité comme date historique du génocide. Je savais tout le 7 avril du Rwanda. Mais on a quand même mis 10 ans pour définir que c'était un génocide. Par ailleurs, en fait, quand il y a eu le génocide, on n'avait pas le phénomène migratoire qu'on connaît. C'est assez intéressant de se poser cette question. Alors, les problèmes, en fait, de diaspora ne proviennent pas directement des génocides, mais proviennent du post-génocide. Au moment du génocide, les gens, ils n'ont pas le temps de partir. C'est aussi simple, c'est-à-dire que, en fait, la première chose qu'ils pensent, c'est que ça va passer. Parce que personne ne peut penser que ça va continuer. Vous voyez ? Et le problème, c'est quand ça continue pendant des années. Alors là, les gens, du point de vue mental, sont totalement largués et ils ont ensuite un problème de réflexion à faire pour se rendre compte de ce qui s'est passé. C'est pour ça que, par exemple, dans les survivants, on a plusieurs qui ont des problèmes parce qu'ils ont survécu. Et ils se sentent coupables d'avoir survécu parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Alors, la différence est due à quoi ? C'est que les gens qui sont innocents dans un génocide n'ont pas de géopolitique. Alors que ceux qui commettent le génocide ont une géopolitique qui a comme conséquence des répercussions sur les droits de l'homme et ils ne travaillent pas dans le cadre des droits de l'homme. Donc, si vous restez dans le cadre des droits de l'homme, vous ne vous rendez pas compte d'où proviennent les problèmes. Donc, je vous donne un exemple concret, entre guillemets. Imaginez que vous ayez un échiquier et que vous avez le droit de regarder seulement quatre cases. deux par deux. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mouvements dans l'échiquier qui sont incompréhensibles. Tout simplement parce que l'échiquier, il est 8 par 8. Il fait des mouvements complètement cohérents qui ne sont pas dus au hasard. Et pourtant, dans votre espace à vous, on a l'impression que le cavalier se déplace, on ne sait même pas comment. Un pion apparaît, un pion disparaît et il les échange, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, le cadre doit être défini de façon globale. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est bien d'avoir la carte, je pense que vous la visualisez. Bon, alors, on a toujours un problème avec les cartes. Nous, on fait un peu attention en stratégie. Vous savez, nous, comme on est européens, on met toujours l'Europe au centre. Voilà. Eh bien, ce sera bien parce que vous pouvez vous procurer des atlas où il y a chaque pays qui est au centre. Chaque page, chaque pays est au centre. Je peux vous dire, ça vous donne quand même le vertige des fois. Par exemple, si vous prenez l'Australie en plein milieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de pays dans le monde que vous ne les voyez même pas. Donc, vous avez l'impression d'avoir une grosse île. Vous voyez ? Vous avez la courbure. dans la taille de la faille. Oui, mais même, indépendamment de la taille de la faille. En fait, vous savez que ça, vous avez énormément de déformations au bord. Et le problème, c'est le centrage. Donc, en fait, nous, on a tendance à penser qu'il y a l'Europe et là, il y a les États-Unis, l'Amérique. De l'autre côté, il y a l'Asie. Et en fait, on ne se rend pas compte du décalage. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un livre, un exemple, en fait, qui veut dire quelque chose. Je t'enlève ça pour ne pas que ça tombe. Vous prenez un livre à l'école primaire en Turquie. Je ne parle pas de par hasard de la Turquie parce qu'on va en parler sans arrêt comme c'est un espace interface. Alors, vous allez voir quoi ? Eh bien, la Turquie est là. Là. École primaire, hein, Turquie. Donc, la Turquie, que vous connaissez, la taille, vous voyez la taille ? Ça fait sur l'étangle, là. Et là, vous voyez, comme carte, l'espace turc. Eh bien, quand vous êtes enfant et on vous dit que vous, vous avez le droit d'habiter là alors que tout ça, c'est le monde turc, vous ne comprenez pas pourquoi on vous a mis dans le coin. Donc, la première problématique... Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. C'est très simple. Imaginez la carte, par exemple, de l'Europe. D'accord ? Et vous mettez, par exemple, la France dans l'angle. Et vous dites que toute l'Europe, c'est la France. Eh bien, le français moyen va se dire, mais pourquoi il nous a mis juste l'anneau ? Vous voyez ? Imaginez que vous soyez à l'époque napoléonienne. Vous avez suivi, maintenant ? Ça veut dire, en fait, que la vision, même au niveau des cartes, est très révélatrice. Donc, en fait, ils essaient de montrer qu'ils sont coincés dans un coin. Et c'est pour ça qu'en fait, par exemple, le Turkmélistan est au milieu de la carte, ce qu'on, normalement, considère le mot de la carte. Alors, dans ce cadre-là, vous avez, évidemment, après, la Syrie et l'Irak. Dans ce cadre-là. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le point référentiel va être très important par rapport à l'espace. Par exemple, vous pouvez me dire d'où proviennent les problèmes en Syrie et en Irak ? Si je vous dis, dites-moi un pays qui est source et qui provoque ces problèmes. l'Iran. C'est bien tenté pour l'instant. Vous avez encore une troisième chance. Il y a l'Arabie saoudite, le Qatar. Eh oui. Oui. La Bégeuse, c'est son limitrophe. Eh oui, mais le limitrophe, vous allez voir que ce n'est pas vraiment le limitrophe. C'est loin d'être le limitrophe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, qu'on peut avoir une influence à distance alors qu'en fait, les gens regardent uniquement là où il y a le problème. Donc, si on a influence à distance, vous imaginez maintenant au niveau géopolitique. On a un problème qui a... On a l'impression qu'il est concentré en Syrie et en Irak. On a des sources du problème qui sont en fait en Arabie saoudite et au Qatar. Et on a la cible du problème qui est en Allemagne et en Suède. Avec des interventions d'autres acteurs, évidemment, qui essaient de jouer le jeu. Bon. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'échiquier, si vous regardez juste l'Irak et la Syrie comme échiquier, ce n'est pas le bon échiquier. Or, nous, on a une tendance à regarder ça et sans arrêt, je vois des gens, ils regardent par exemple la carte de l'évolution de la situation et ils regardent juste ça. Sans se rendre compte, par exemple, que ce serait bien de regarder la carte de financement. Parce que si vous aviez accès à la carte de financement, vous pourriez vous rendre compte de quelque chose de très simple. par exemple, vous avez affaire à des gens qui font des déplacements énormes, d'accord ? En termes de longueur. Bon. On vous explique que quand ils arrivent, par exemple, à la frontière de l'Union européenne, donc je parle globalement, donc là, ça veut dire, ça peut être l'Italie, la Grèce, tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, on vous explique, en fait, en gros, ils ont trouvé 5000 dollars pour arriver jusqu'à là et quand ils arrivent dans l'Union européenne, c'est-à-dire le premier pied qui pose en Union européenne, ils n'ont plus un rond. Et moi, ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, ça ne choque personne, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont prévu à l'avance qu'ils auront 5000 dollars pour arriver au bord. Voilà. Mais pas pour en avoir dedans. Juste au bord. Et ça, en fait, on le retrouve énormément de fois. Donc ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, c'est le nombre de personnes mâles les hommes par rapport à la population totale. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un problème de crédulité qui intervient. Là, on est dans un espace de configuration stratégique. Quelqu'un vous dit, moi, je souffre dans mon pays. Vous dites, bon, c'est vrai, je vais t'aider. et puis il est tout seul. Et il vous explique que sa femme et ses enfants sont au pays. Et que lui, en fait, il ne peut pas être au pays parce que s'il était au pays, on le tuerait. Et bien, est-ce que vous posez la question sur sa femme et ses enfants ? où vous vous dites, ben non, il faut l'aider, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, ils sont comment les autres alors ? Parce que vous voyez, si c'est par exemple un réfugié ou une demande d'asile un facteur économique. Il faut comprendre que par exemple, sa famille est sur place, lui, il veut aller à l'étranger, il veut travailler et envoyer de l'argent sur place pour aider. Bon, mais cette situation-là n'a pas lieu d'être dans un temps de guerre. Donc, c'est très simple. Il y a déjà une bifurcation qui va s'opérer sur le plan stratégique, c'est est-ce qu'on est en situation de temps de guerre ou est-ce qu'on est en situation pacifique ? La guerre peut être au sens étendu, ça peut être une guerre aussi sur le plan économique. Il y a par exemple ce qu'a subi le Pakistan avec la Chine en termes de pression économique, un dumping effect, c'est énorme. D'accord ? Parce qu'en fait, quel que soit le prix, il vous dit, moi, je fais deux fois moins. Et la différence, vous dites, mais c'est pas possible, c'est prix coûtant. Ça fait rien, après c'est la Chine qui paye la différence. Donc finalement, vos produits, vous ne pouvez plus les vendre du tout. Ça, c'est une autre forme caméléonienne de la guerre. Mais je parle des choses très simples. Donc, on a le problème, en fait, est-ce que vous avez des gens qui se déplacent en famille ? Parce que s'ils se déplacent en famille, on a tout de suite, n'oubliez pas, le facteur fois 5 000 dollars. Bon, alors au bout d'un moment, la question que vous pourriez vous poser, c'est comment ces familles, dans l'état de pauvreté qu'elles sont, sur place, ont réussi par exemple une famille de 4 ou de 5 à avoir 20 000 $. 25 000 $. Oui, mais en Syrie, c'est les classes aisées et moyennes qui migrent, parce qu'eux, on l'avance. Voilà. Donc vous voyez que d'un seul coup, en fait, si on analyse simplement des choses d'ordre logistique, on se rend compte qu'on va avoir des différences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité de migrer. Bon. Donc ça veut dire, en fait, qu'on s'intéresse à une classe à partir de ça et au-dessus. Alors très au-dessus, on ne s'intéresse pas parce qu'ils n'ont pas le problème. Donc en fait, en gros, on a une marge. Dans ce cadre-là, on a tendance, nous, à considérer que ça, c'est l'ensemble des personnes. Oui, parce qu'en fait, on ne voit que ces personnes. Je vous donne un exemple. Un médecin considère que la population est malade. Pourquoi ? Parce que ceux qu'il voit sont tous malades. On ne peut même pas imaginer qu'ils ne sont pas malades, les autres. Ils sont simplement qui ne le savent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les profs à la fac, vous avez l'impression que tout le monde est étudiant. Chaque fois qu'ils voient quelqu'un, soit c'est un vieux étudiant, très vieux, soit c'est quelqu'un qui n'a pas encore passé ses examens. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que je veux dire ? C'est le problème du référentiel et faux-ci, parce qu'en fait, on a accès tout le temps aux mêmes personnes. Donc, notre référentiel habituel dans l'espace français, c'est d'avoir des réfugiés, vous connaissez, d'accord ? Moi, je vois même au niveau du tribunal, quand on fait les traductions, maintenant, on a une énorme pression au niveau des demandes d'asile politique et en fait, on se rend compte que la plupart sont dénoutés et ne représentent pas des configurations d'asile politique. Elles représentent, en fait, des configurations d'asile, on pourrait dire, économique, si vous voulez. Et donc, pendant ce temps-là, comme en fait, le processus est très lent, jusqu'à deux ans, eh bien, les familles s'installent. Comme elles s'installent, elles ont droit à d'autres droits. Et donc, en fait, après, vous devez gérer les problèmes des autres droits que vous avez donnés, alors qu'en fait, ils n'existaient pas au départ. Mais vous ne l'avez pas mis dans la catégorie où il fallait. Et puis, vous avez aussi les gens qui sont déboutés par erreur et qui sont effectivement des personnes qui sont en grand risque sur le plan politique. Et donc, ceux-là, les droits de l'homme prévoient qu'il ne faut pas les débouter, plutôt, qu'on a le droit de les débouter, mais on ne peut pas les expulser. ça, c'est très bien parce que vous imaginez le danger, c'est-à-dire que vous expulsez quelqu'un qui est vraiment en danger. Alors, vous vous rendez compte que, par exemple, les chiffres, vous savez, on est à 97% de personnes qui sont déboutées et qui restent dans le territoire français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en termes de chiffres. Ça n'a même plus de sens qu'en termes de chiffres parce qu'en fait, c'est quasiment 100%. ça veut dire en fait que le processus ne se met plus en place parce qu'en fait, on a un phénomène de saturation au niveau des dossiers. Donc finalement, la personne qui donne le dossier sait tout de suite que pendant deux ans, elle sera en train de traîner sans savoir forcément quelque chose de concret à la fin. Alors, si vous gérez en fait l'ensemble de ces problèmes de façon globale, il faut bien revenir à la source. Alors le problème, c'est est-ce que la Syrie et l'Irak avait des problèmes avant ? C'est-à-dire que par exemple, est-ce que ces problèmes sont nés il y a simplement quelques mois ou quelques semaines ? Vous savez bien que ça dure depuis des années. Pourquoi donc on a un phénomène de changement maintenant ? On la garde en réserve cette question dans votre tête parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver dans la situation des Hongrois où leur seule problématique c'est de se dire combien on va en laisser passer ? Parce qu'en fait, ils ont découvert le problème à posteriori. Parce que le problème, c'était déjà, vous voyez, c'est pas en fait comme Pandellaria et Lampedusa et les petites îles d'Italie qui ont d'un seul coup vu ce qui s'est passé avec le printemps arabe. C'est là, d'un seul coup, on se retrouve avec des passages de 8 000 personnes par jour. Vous voyez, en fait, je ne peux même pas vous dire que c'est des villages gentils, c'est pire que des villages, c'est bien plus gros. Et donc, d'un seul coup, les gens se disent qu'est-ce qu'on fait avec cette taille ? Par exemple, vous savez, en France, on a ce qu'on appelle les gens du voyage. Bon, prenez les gens du voyage et multipliez-les par 100. Vous appellerez plus à un voyage. Oui, parce que tout de suite, ça devient des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. C'est le déplacement de toute structure et infrastructure, même d'ordre militaire. Je vous rappelle, par exemple, que dans l'Empire romain, on a fait des routes, toutes les grandes routes ont été faites simplement pour se déplacer sur le plan militaire. C'est tout. Parce qu'en fait, ils voulaient contrôler cet espace et ils savaient très bien que s'ils ne se déplacent pas vite, ils n'ont pas le temps d'arriver à temps. Donc, il fallait prévoir à l'avant ces routes. Alors, ces routes-là, dans cette problématique, existent déjà et on en est arrivé au stade assez rocambolesque. Moi, j'ai beaucoup aimé hier, enfin, c'est même aujourd'hui, je pense, au final, on a, de la part du gouvernement, des justifications de déplacement en avion. Bon, alors, donc là, on sent bien que ça devient limite parce qu'on est en train de dire qu'en fait, on a des gens qui sont vraiment dans le besoin et en fait, on les déplace avec des avions. si on regardait le frais en termes de kérosène, si on leur donnait l'argent sans les déplacer, ce sera déjà considérablement alors différent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend bien compte qu'on a un problème de saturation des infrastructures qui sont déjà prévues et qui en fait n'avaient pas prévu cet ordre de grandeur. C'est pour ça que je vous disais depuis le début, si on ne se met pas dans un cadre de réflexion en termes de taille de grandeur, on ne se rend pas compte, alors je vais vous le dire de façon un peu humoristique, c'est l'histoire d'un français qui va en Chine et qui voit beaucoup de personnes et qui dit mais comment s'appelle le nom de ce village ? Et on lui dit ce n'est pas un village, c'est une station de bus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que par exemple, quand vous avez un milliard et demi de personnes ou un milliard deux de personnes et on vous dit il y a un pourcent de la population qui s'est déplacée, vous vous entendez un pourcent mais vous vous rendez pas compte que un pourcent un pourcent maintenant en enlevant pas mal de zéro et bien ça fait énormément de zéro donc en fait, il faut bien le gérer à l'avance. Donc là, la pression migratoire est la suivante. On a en gros deux problématiques. Est-ce qu'il faut aider ou est-ce qu'il faut laisser passer ? Et il y en a qui essayent de dire on va laisser passer pour aider. En gros, en laissant passer pour aider, vous transférez le problème au suivant. Alors en fait, ça, dans l'espace de la logistique, on appelle ça l'effet coup de fouet. Alors l'effet coup de fouet, c'est quoi ? C'est quand par exemple Daniel produit un produit et moi je dépends de cette production pour produire le mien. Et le suivant encore. Vous voyez ? Bon. Si lui, il a un peu de retard, moi j'ai un peu de retard, un peu de retard, c'est très simple. Au bout d'un moment, il y en a un qui ne fait pas le produit. Voilà, c'est ça l'effet coup de fouet. D'accord ? Donc en fait, on a cassé la relation de processus, alors on se dit, voilà, c'est simplement, vous savez, on entend souvent l'expression en France à flux tendu. Flux tendu, c'est juste avant le coup de fouet. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, c'est tellement tendu que ça casse. Et bien là, en fait, ça a déjà cassé. Et nous, on est en train de se poser la question, c'est comment on fait ? Et alors c'est très simple, essayez de réfléchir. Si vous avez deux pays cibles, l'Allemagne et la Suède, parce que là, c'est assez intéressant aussi pour les Français, ils des fois s'énervent parce qu'il y a plein de gens qui viennent chez eux et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils viennent chez eux pour aller ailleurs. qui restent en compte. Oui, ça c'est quand même... On peut aussi les empêcher d'aller ailleurs. Oui, on peut les empêcher, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, on est habitués qui viennent ici. Mais on n'est pas habitués qui viennent ici pour aller ailleurs. D'accord ? Quand vous les voyez qu'il y a des interviews, ils vous disent, ben oui, mais moi je vais aller en Allemagne. Ils vous disent, mais pourquoi vous êtes venus par là ? Mais ils se disent, c'est passé par là, je ne sais pas, c'est passé par là. Donc vous voyez par exemple, la Hongrie, la Hongrie a coupé, c'est pour vous, mais bon, peut-être d'abord. Donc là, Hongrie a coupé ses frontières, c'est assez drôle comme ils font les analyses à la télé, ils vous disent, ben voilà, c'est simple, maintenant ils passent par la Slovénie. Vous avez vraiment une impression qu'en fait, vous avez des bases communiquantes, et de toute façon, on s'en fout par où ils vont passer, ce qui compte, c'est qu'ils arrivent là-haut. Et c'est vrai. Alors si vous voulez, on va le faire en accéléré, maintenant imaginez que l'ensemble des pays de l'Union Européenne considèrent qu'il faut tous les aider à y aller. D'accord ? Donc on n'a pas le phénomène de la Hongrie, tout le monde laisse passer, tout le monde. D'accord ? Eh bien c'est très simple, en fait, l'Allemagne et la Suède vont être les premiers à dire, ça va. Voilà, je vous remercie. Vous voyez ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas ce problème, parce qu'au départ, ils restaient en étape intermédiaire. Ensuite, on a les phénomènes de Frontex, on ramène les gens à la frontière initiale où ils sont rentrés dans l'espace de l'Union Européenne. Vous avez des gens qui commencent à dire que ce n'est pas bien qu'on ait l'espace Schengen, etc. Et que ce n'est pas bien l'Union Européenne. Je vous rappelle même que la Suisse est dans l'espace Schengen sans être dans l'Union Européenne. Et c'est assez intéressant parce que les gens, par exemple, ne vont pas en Suisse. C'est vraiment ce qu'on pourrait penser puisqu'il y a de l'argent, etc. Non, non. En fait, tout ça, c'est dû aux lois sur le travail. Donc, vous faites de la paille, c'est assez cool. C'est assez intéressant parce qu'au départ, on a un problème. Donc, il a très bien dit l'Arabie Saoudite et à la fin, on se retrouve à un problème de droit de travail. Parce que ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que la Suisse et l'Allemagne, elles vont être obligées de changer leur système de droit de travail. Et vous avez entendu très bien Mme Merkel en train de dire il faudrait quand même un peu plus sélectionner. Vous voyez, alors elle a commencé à le dire comme ça parce qu'elle ne peut pas dire directement que ce serait bien de prendre des gens avec doctorat au-dessus. Parce qu'évidemment, les gens, ils seraient quand même un peu gênés. mais en fait, c'est qu'elle a déjà des retours à l'intérieur qui considèrent les gens que d'accord, un certain nombre de populations, mais quand ça dépasse la population,